J'ai pris instantanément, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tels sont les vastes mouvements populaires que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat rédoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ces systèmes politiques illégitimes, voyous et corrompus à la solde des occupants qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver les pouvoirs. En confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises aînées de leurs maîtres. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons les bras et nous laissons miner un bouée entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservis, occupés et colonisés par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. principalement à Kinshasa et à Ouvira ainsi que dans d'autres villes de la République.